Coucou les filles, bienvenue sur Unique Ayettini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux, quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans ta crème hydratante et dans tes masques pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux, quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas, il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pousse de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors ici, ce sont mes cheveux trois jours après avoir réalisé mon hydratation avec mon thé capillaire hydratant et mon sébum végétal. Donc qu'est-ce que je fais trois jours après? Je vaporise de l'eau sur mes cheveux. Donc je fais bien pénétrer l'eau dans mes cheveux. Ensuite, j'applique mon sébum végétal. Alors, il faut savoir que cette tisane capillaire contient énormément du mectan, ce qui fait que mes cheveux peuvent se déshydrater au fil des jours, mais il me suffit juste de vaporiser de l'eau sur mes cheveux et de rajouter mon sébum derrière pour que l'hydratation reparte. Donc c'est hyper simple, c'est hyper facile à mettre en pratique si vous avez ces deux produits que vous allez retrouver sur mon site internet, à savoir la tisane capillaire hydratante qui est aussi fortifiante, qui favorise aussi la pousse des cheveux, qui est aussi démêlante, etc. Donc elle a énormément de propriétés. De toute façon, quand vous allez tester, vous allez vous en rendre compte vous-même. Et le sébum végétal, bien évidemment, qui contient toutes les huiles naturelles dont vos cheveux ont besoin. Je pense que vous pouvez voir comment mes cheveux sont hyper souples, ils sont hyper faciles à démêler. Et ça, c'est depuis que j'utilise la tisane capillaire hydratante, parce qu'avant ça, mes cheveux étaient vraiment très très difficiles à démêler. Alors, je m'assure aussi tous les soirs de faire des vanilles sur ma tête, parce que j'aime bien porter mes cheveux à l'air libre, mais le soir, avant de dormir, je fais des vanilles. Et les jours où je ne vaporise pas de l'eau sur mes cheveux, je vais juste appliquer un peu de sébum végétal et je vais faire des vanilles. Donc, en gros, voici le récap de ma routine. Donc, tous les mois ou alors toutes les six semaines, je vais faire bain d'huile, shampoing, thé capillaire hydratant et sébum végétal. Tous les dix jours, je vais faire uniquement thé capillaire hydratant et sébum végétal. Tous les trois jours, c'est eau de source plus sébum végétal. Et les autres jours, ça va être sébum végétal, tout simplement. Et bien sûr, les vanilles chaque soir avant de dormir, si on a porté ses cheveux, des faits à l'air libre, etc. Alors là, c'est mes cheveux le lendemain. Donc, je défais les twists. Donc, voici le twist out. Ensuite, je sépare les brins pour avoir plus de volume. Et ensuite, je vais me coiffer comme je le fais en fait tous les jours. Donc, ça, c'est ma coiffure en fait de tous les jours. Donc, voilà les filles, j'espère que cette routine pourra vous inspirer pour votre propre routine. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis trois ans maintenant. Et c'est ce qui m'a permis de doubler la pousse de mes cheveux. Donc, voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse tous les liens utiles dans la barre de description en dessous de la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye!